Musique Cette machine, quelque part, elle met de l'ordre. Elle va nous permettre de ranger nos étapes de travail. En termes de qualité de finition, ce sera bien meilleur. Elle nous offre des possibilités qui nous simplifient la tâche en tant que constructeur. Aussi, elle va nous enlever beaucoup de petites misères. On peut travailler aussi beaucoup de matière. On peut travailler le plastique, ce qu'on appelle techniquement du PMMA, les contreplaqués, les bois et dérivés. Pour pouvoir faire travailler le plexi, par exemple, des matériaux qu'on faisait sous-traité. On peut travailler des matériaux qui sont à la rapproche de l'alu, ce qu'on appelle les allumes-panels, des choses comme ça, qui, si l'air de rien, sont très utilisées dans notre métier. On a des aides à la manutention, on a des bras multi-énergie, qui comportent de l'air, de l'aspiration, de l'électricité. Et ça, c'est un petit plus, on a moins de câbles qui courent par terre. C'est plus fonctionnel, on va dire. On avait des panneaux de 2 mètres, de 5 mètres par 2 mètres, qui pèsent 200 kg et on les portait à la main. Et maintenant, vous voyez, nous avons la machine verte. Ils aident vraiment à soulever les panneaux sans faire d'efforts. Avant, il fallait être presque 4 pour le mettre. Là, on n'est plus que 2. C'est un outil qui nous permet de pérenniser un savoir-faire au sein de cette entreprise. Ça représente une vraie bascule dans la façon de faire. On associe le processus artisanal à un processus industriel. On peut faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Par exemple, on faisait des cerces pour faire les cyclos. On y passait 3-4 jours. Là, ça sera fait pratiquement, on va dire, une matinée. L'ensemble des outils qui sont ici et la façon dont ils sont alimentés, équipés, vont permettre de réduire cette pénibilité tout en augmentant la productivité. Si on compare à des ateliers entre Parisiens qui font du décor, aujourd'hui, nous, ça nous permet de positionner de façon sérieuse. On ne peut pas le nier. Ceux qui n'y croient pas, c'est malheureux, mais ils ont tort. On peut répondre à des demandes assez larges. Avec cette machine, on pourra faire du mobilier. Il doit évidemment être utilisé pour un si grand soleil, bien évidemment. Pour les fictions, bien au-delà, on fabrique des décors pour les JT, que ce soit les JT régionaux comme les JT de l'Outre-mer. Avec Jean-Yves, ça se passe très bien. On a de très bons rapports. On a la même passion, on a la même envie. Je pense que c'est un bon minogue, on va dire. Une machine comme ça et toute l'infrastructure, oui, elle va nous donner beaucoup d'autonomie. Et ça, c'est quelque chose qui, jusqu'à maintenant, nous manquait cruellement. En fait, on a les vrais outils pour faire ce qu'il faut. Ça montre aussi ce que France Télévisions est en train de faire, et plus particulièrement la fabrique, qui est en pleine phase de transformation. Et là, avec cet outil, on va faire bouger les lignes, et de façon positive. Sous-titrage ST' 501